Nous avons souhaité créer Nova pour accueillir chez nous des start-up, ce qui nous permet de confronter les modes de fonctionnement des start-up avec ceux de nos chercheurs, et de faire progresser nos chercheurs sur des questions d'entrepreneuriat auxquelles ils ne sont pas confrontés habituellement. Pour les start-up, c'est aussi de leur fournir un moyen de les accompagner, à la fois financièrement, en leur ouvrant nos laboratoires et en leur ouvrant notre catalogue de formation. On a lancé un appel à projet, assez classiquement, en présentant quel était notre projet, notre mode de fonctionnement. On a eu un jury de sélection avec le plus haut niveau de l'entreprise qui était représenté. Au terme de ce jury, on a sélectionné les quatre start-up. Les incubateurs permettent en fait la pluridisciplinarité, donc ils permettent à des personnes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de se côtoyer, que ce soit des grands groupes, des start-up, des donneurs d'ordre, des faiseurs, de se rencontrer. En tout cas, il n'y a pas d'écosystème en France jusqu'ici qui avait permis d'avoir un continuum de financement pour ce type d'entreprise. Or, les acteurs disruptifs de demain, ils sont beaucoup dans l'industrie en fait. Nous, on produit des concentrates solaires qui collectent la lumière, la focalisant d'un point qui va devenir de la chaleur. Et cette chaleur, on l'utilise pour transformer de la biomasse en biogaz. LYNX, c'est une start-up qui conçoit et fabrique un casque de réalité mixte, c'est-à-dire qui fait à la fois de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. On conçoit ce qu'on appelle des ballons captifs. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est des ballons dirigeables qui sont accrochés au sol avec un câble. Et on cherche à répondre à trois problématiques qui sont sécurité, sûreté et gestion environnementale industrielle. Et donc, c'est tout ce qui va tourner autour des intrusions, départs de feu, fils de gaz, etc. Ilsen est un système qui permet de contrôler la position de vannes industrielles, ouvertes, fermées, à quel pourcentage, avec également un certain nombre d'alarmes positionnées sur ces vannes. C'est mettre en relation le monde de l'industrie avec les start-up, ce qui n'est pas forcément facile parce que c'est deux écosystèmes qui n'ont rien à voir. Et surtout, se confronter au marché qu'on va développer avec eux. Cet incubateur va nous mettre à disposition une zone de test pour l'élaboration d'applications métiers. C'était pour pouvoir avoir accès aux experts de chez RT-Gaz. D'être accompagné par une grosse structure, aussi bien sur le fonctionnel du produit que sur les tests, la technique, sur les labos, etc. On va pouvoir tester de manière très précise sur le terrain des solutions à des problèmes existants. De pouvoir avoir un démonstrateur industriel. De mettre le doigt sur les endroits éventuels qui nécessitent amélioration. C'est aussi à double sens et ça permet aussi peut-être d'aider, peut-être de Gerté-Gaz sur certains points. Ça va nous apporter une amélioration de notre prototype, une confrontation au terrain qui est beaucoup plus intéressante. Et évidemment, tout ce qui est collaboration, que ce soit recherche et développement financièrement, et aussi une collaboration à long terme avec eux. Je pense que c'est notre accompagnement qui les intéresse, notre capacité à mettre à disposition à la fois des laboratoires performants, on a des laboratoires de très haut niveau ici chez Rice, et puis un potentiel marché pour l'ensemble de Gerté-Gaz. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'ils ont un débouché commercial potentiel à la fin de cette première année. – Sous-titrage FR –